Bonjour à tous, on va démarrer le premier podcast de Convergence. Je ne sais pas si c'est un autre nom comme podcast, mais en tout cas la chaîne s'appelle Convergence. Et donc on a décidé de faire converger nos luttes respectives ou nos chaînes respectives, donc celle de Karim Politicon, celle d'Étienne Dr Ripper et la mienne, le stagirite Fabrice. Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait à peu près les mêmes préoccupations, notamment dans la volonté de faire dialoguer, disons, je ne sais pas s'il faut dire engagement politique, mais en tout cas certains partis pris politiques, en tout cas, ou un certain engagement idéologique assumé, et des sciences sociales ou de la philosophie, c'est-à-dire des approches qui sont conceptuellement ou rationnellement rigoureuses. Et donc l'idée de faire converger cette affaire-là, c'est de proposer un espace où on discutera de sciences sociales, de philosophie en général, mais toujours avec une optique de garder à l'esprit qu'on peut avoir, comment dirais-je, des conséquences en termes de critique sociale ou des conclusions à en tirer en termes de politique ou d'idéologie, vraiment en un sens extrêmement large. Alors je ne sais pas si ça vous va, en fait, est-ce que ça correspond à ce que vous faites sur vos chaînes et au projet que vous avez en étant sur YouTube ? Donc j'ai commencé par te présenter, Karim, est-ce que toi tu le vois comme ça ? Est-ce que c'est comme ça que tu envisages ta chaîne ? En tout cas, le parti-fri idéologique, je dirais, il n'est pas saillant tout de suite. Disons qu'on peut le deviner par rapport au sujet que je traite. Mais l'idée de la chaîne, c'est d'abord de présenter des théories politiques, que ce soit du coup en philosophie ou en sciences humaines, et sans tomber dans la caricature, c'est-à-dire sans dire que le libéralisme, c'est forcément identique à ce qu'on appelle le néolibéralisme, que le communisme, c'est forcément l'URSS, ou ce genre de choses. Donc ça implique de revenir aux théories, en fait, du coup de base, pour bien comprendre de quoi on parle, en fait, quand on parle d'idéologie politique aussi. Oui, parce que toi, carrément, ta chaîne, c'est un ensemble de giga fiches de lecture hyper bien foutues sur des théories classiques ou des concepts ou des ouvrages de philosophie politique essentiellement. Voilà, oui, il y a l'idée, l'émission d'Edicto, où c'est une sorte de fiche de lecture vidéo de classique de la pensée politique, et une autre émission principale, Politicon, où, du coup, là, je développe plutôt des thèmes plus généraux, mais aussi en revenant au livre même, c'est-à-dire aux théoriciens. Et ensuite, l'idée, c'est de donner des pistes de réflexion par rapport au monde actuel aussi, c'est-à-dire pour mieux comprendre à partir des théories existantes. Oui, d'accord. Et toi, Etienne, comment tu conçois ça ? Le rapport, tu vois, un peu entre sciences humaines ou rigueur philosophique, disons, et un peu engagement idéologique ou perspective politique, disons ? Mais oui, mais je pense que ce que tu disais en intro, c'est exactement ça, c'est que je crois fondamentalement qu'il n'y a absolument pas d'opposition entre aller vers une certaine rigueur, pas scientifique, mais au moins raison, quoi, et un engagement politique, pour moi, les deux vont de pair. Et justement, dans la narration politique qu'on a depuis les années 80, il y a l'idée que les deux sont opposés, c'est que soit on va vers quelque chose de rationnel, de scientifique, de vrai, soit la politique, alors là, c'est l'émotion, c'est toutes les idées qu'il y a derrière. Et au contraire, j'essaie de faire converger les deux, de montrer qu'il n'y a pas d'action politique qui sont derrière quand même un cadre, pas forcément scientifique, mais au moins rationnel, solide, et qu'inversement, il n'y a pas de cadre rationnel solide qui ne mène pas vers un projet de société, vers même la science la plus dure. Derrière, il y a un projet philosophique, il y a des projets de société, et de séparer les deux, je ne pense pas que ça permet de penser les choses de la façon la plus pertinente. Et qu'au contraire, j'essaie de rassembler les deux avec toujours la difficulté de trouver l'équilibre, avec un terrain qui n'est pas favorable, parce qu'on aura toujours d'un côté les gens qui attendent une rigueur objective absolue, et de l'autre, les gens qui attendent un parti pré-absolu. D'essayer de faire un jeu d'équilibre entre les deux, c'est un défi de tous les instants que je crois qu'on partage à chaque fois qu'on écrit des vidéos, tous les trois. C'est vrai que c'est un problème qui se pose en général à tous les vidéastes culturels ou vulgarisateurs en règle générale, cet équilibre entre ce que je mets de moi et ce que j'apporte de manière disciplinaire ou scientifique par mes études, mais c'est vrai que ça se pose de manière super accrue quand on a prétention à faire de la politique ou aussi défendre des opinions. En fait, ce que tu as dit, Etienne, c'est exactement ce que j'essaye de faire moi aussi, en se fondant essentiellement sur l'analyse du langage, quand tu as parlé de, je ne sais pas s'il faut le faire remonter aux années 80, mais il est clair qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, cette espèce de déconnexion entre le cours de la réalité et la manière de la décrire par un certain nombre de processus qui ont lieu aussi dans la langue, mais bon, c'est des processus réels, que moi j'appelle un peu, tu vois, la suite de Franck Lepage, langue de bois, mais c'est un usage vraiment très, très généralisé et un peu abusif du terme. Mais on peut, cette idée de langue, grosso modo, de langue du pouvoir qui sert à masquer la réalité ou à naturaliser, à faire admettre comme évident, juste et nécessaire un ordre établi. Et c'est ça pour moi, c'est peut-être une définition qu'on pourrait donner, par exemple, du terme dépolitisation. Parce qu'un peu, je crois que ce qui nous réunit ou ce qui nous intéresse quand même dans cette affaire de réunir nos forces dans convergence, de les faire converger, c'est cette affaire, ce constat d'une certaine dépolitisation. Je ne sais pas si toi, Karim, c'est pour ça que tu parles de philosophie politique ou c'est juste parce que ça t'intéresse tout court ? Il y a les deux, mais effectivement, je parle de philosophie politique parce que ça m'intéresse, mais c'est aussi pour montrer que dans tous les discours, il y a toujours quelque chose de politique derrière et que ce n'est pas parce que on parle depuis, je ne sais pas, on parle depuis la gauche, par exemple, en se disant de gauche que c'est forcément politique et ce n'est pas parce qu'on ne va pas se, ou de droite, mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas se prétendre ni de gauche ni de droite que ça ne va pas être politique et faire entrer des rapports de force, en fait. C'est vrai qu'il y a une espèce de discours ambiant où on a l'impression que pour que tout se passe bien, il ne faudrait qu'il n'y ait plus de rapports de force. Mais c'est juste masquer, en fait, l'idée qu'il y en a des rapports de force, du coup. Et c'est ça qu'on pourrait justement dire aussi, qu'on pourrait appeler dépolitisation, c'est-à-dire oublier qu'il y a des jeux de domination là où on a l'impression qu'on n'en a plus. Pour ça, la philosophie politique... Du coup, toi, tu as une formation de philosophe. Oui. Et donc, mais bon, évidemment, quand on a une formation de philosophe, c'est mon cas aussi, on a forcément vu beaucoup, enfin, on a fait beaucoup d'emprunts aux sciences sociales de manière plus ou moins heureuse parce qu'en général, quand on vient de la philosophie, on se prétend aussi, disons, en capacité d'aller piocher dans les sciences sociales comme si finalement, il suffisait de lire les bouquins pour faire des sciences sociales de la sociologie, par exemple, il ne fallait pas non plus avoir eu une formation de sociologie. Non, enfin, après... Oui, je l'ai oublié de dire. Oui, voilà. C'est oublier plein de choses. On va aller sortir les bouquins où il y a des enjeux philosophiques comme chez Bourdieu ou bien d'autres. Mais c'est oublier qu'évidemment, il y a tout le travail sociologique d'enquête, etc., où là, on n'est absolument pas compétent. Mais oui, oui. Parce que toi, Etienne, tu étais plus de formation sociologique. J'ai une formation de sociologie et d'anthropologie qui a été coupée par le monde professionnel réel. Je n'ai jamais été sociologue. Je n'ai jamais vraiment fait d'enquête sociologique au-delà de mes études. C'est pour ça que je ne me considère pas sociologue parce que je ne fais pas ce métier-là. C'est un vrai métier, contrairement à ce qu'on pense. Mais clairement, au niveau méthodologique, au niveau référence, on est complètement dans la sphère sociologie, ethnologie, anthropologie qui est quand même relativement la même chose. Et voilà. Donc, du coup, on a un petit panel, en fait. Il faudrait encore un économiste, un historien, un machin, un truc. Mais c'est le but. On pourra en inviter, comme ça, ce sera parfait. Ce que tu n'as pas dit dans l'introduction, je ne t'ai pas coupé parce que c'est un peu à faire des plans sur la comète. Mais c'est vrai que le but de la chaîne, ce n'est pas juste de faire converger nos trois chaînes. Sinon, on appellerait ça le trio infernal ou je ne sais pas trop quoi. Mais justement, d'amener d'autres gens. Après, c'est vrai que, mine de rien, il y a peu de chaînes de sciences sociales, il y a peu de chaînes de réflexions politiques. Les quelques chaînes d'économie sont quand même sur des courants très économiques, comportementales et ce qu'on entend dans les médias. c'est très bien. Mais bon, ce n'est pas forcément faire entendre la voix quand on entend déjà partout, ce n'est pas forcément notre objectif. Mais l'appel est lancé pour les blogueurs et aspirants vidéastes ou doctorants, etc. qui veulent participer à cette chaîne. Ce n'est pas juste la convergence de nous trois, c'est quelque chose d'ouvert, que les choses soient dites. C'est vrai que, ça commence quand même à prendre forme, les sciences sociales. Il y a, disons, il y a quelques grosses chaînes, deux ou trois grosses chaînes d'économie. Je pense que ça a déjà un avantage, un énorme avantage, c'est de montrer que l'économie, après, c'est évidemment une assertion qu'il faut discuter, c'est aussi une science, je veux dire par là, que c'est une discipline universitaire qui va bien au-delà et qui n'a rien à voir en fait avec la caricature qu'en donnent des sortes d'éditorialistes, des gens qui se font passer pour des économistes qui ne sont rien d'autre que des éditorialistes dont on voit, disons, défiler sur les plateaux télé. Et je pense que, rien que ça, c'est déjà bien. Je ne sais pas s'il y a des choses qui se font. Il y a un peu de sociologie, il n'y a pas de grosses choses en sociologie, il me semble. En histoire, il y a beaucoup de choses, mais... En sociologie, il y a des petites chaînes, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui se dégage, en tout cas, en termes d'importance, puisque, évidemment, on est sur YouTube, donc ce qui est un des critères, enfin, si ce n'est le critère, c'est le nombre d'abonnés. Et c'est vrai qu'il y a malheureusement, enfin, et malheureusement, c'est qu'il y a déjà ce critère-là. Et ensuite, malheureusement, il n'y a pas de chaînes qui émergent vraiment. Alors que l'histoire marche très bien, mais après, il y a quelque chose de très populaire dans l'histoire aussi, même si la manière dont les chaînes d'histoire sur YouTube le font se démarquent quand même de la manière dont l'histoire est faite, de manière... Enfin, à la Stéphane Bern et à la Laurent Dutch, où c'est de la vulgarisation. Enfin, ce n'est même pas de la vulgarisation, c'est tout simplement de... Je ne sais pas trop comment appeler ça. Là, on est dans l'idéologie pure, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, mais du coup, c'est vrai que, Étienne, ce que tu disais, c'est important. Enfin, disons, dans le projet qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas seulement parler de choses que l'on peut dire ou de résultats qui existent en sociologie ou en philosophie politique, mais en fait, on voudrait parler de philosophie telle qu'elle se fait et de sciences sociales telles qu'elles se font. Parce que ça, à mon avis, c'est un gros truc qui manque, à ma connaissance, sur toute la vulgarisation, sur toute la sphère YouTube de la vulgarisation, c'est qu'on a de la vulgarisation des résultats en histoire, en telle ou telle discipline, mais on n'a pas de vulgarisation ou alors par petite touche sur les méthodes, la méthodologie, et pour tout dire, en fait, l'épistémologie, ou science, ou l'épistémologie, c'est la philosophie de la connaissance et de la science en train de se faire. Et ça, ce serait bien quand même de créer un espace pour en parler. Parce qu'on a des petites touches, on a des petites touches. Ici, un YouTuber historien qui vous dit, ben voilà, un peu d'éléments d'historiographie, voilà comment on a cherché dans les archives, voilà comment ça s'est fait. Ici, en économie, on nous dit, ben voilà, comment s'est réalisée telle expérience en laboratoire, on a un peu de psychologie sociale avec des rapports d'expérience, par exemple, mais on n'a pas quelque chose qui est vraiment un peu dédié ou spécialisé ou en tout cas focalisé sur la manière où ça se fait. Et en philosophie, c'est la même chose, il me semble. Alors que je crois que c'est ça qui est déterminant parce que si on ne comprend pas les méthodes, les méthodes propres même des sciences sociales, parce que ça me paraît assez déterminant de se focaliser, enfin d'expliquer comment se sont produites en fait les connaissances en sciences sociales et les connaissances en philosophie, pour autant qu'on ait des connaissances en philosophie, parce que c'est ça qui manque et c'est ça je crois une des grandes grandes sources disons du scepticisme que le grand public a à l'égard de ces disciplines parce qu'on se dit puisque c'est des choses par exemple qui parlent de la société, la sociologie ou l'économie, ça parle de l'argent ou alors ça parle de la société et comme moi, je suis habitué à manipuler de l'argent toute la journée et que je vis dans la société, je suis au fond tout aussi bien qualifié que Bourdieu ou Passeron ou je ne sais qui pour parler de ces objets-là alors que si on avait un peu plus de culture épistémologique ou méthodologique, je pense qu'on verrait les choses différemment. C'est particulièrement vrai en philosophie où on souffre beaucoup quand on est prof ou simplement étudiant et qu'on essaye de parler de philosophie à son entourage du préjugé un peu relativiste sur l'idée que au fond, on peut dire n'importe quoi, tout se vaut, mais ça c'est ton opinion et tout ça. Et alors, toi par exemple, Karim qui présente des argumentations puisqu'un ouvrage, un livre, c'est rien d'autre qu'une argumentation en philosophie, comment tu le conçois ça d'être sur un sujet qui est la politique mais tout le monde croit être compétent en politique et pourtant toi tu prétends apporter vraiment un savoir ou quelque chose vraiment, il y a un argument fort. Oui, ça permet de montrer que sur ce qu'on a l'impression, ça permet de montrer que les évidences qu'on fera avoir déjà ont été construites par des théories, il y a une histoire des idées politiques, il n'y a pas, je veux dire, la démocratie actuelle s'est construite par évidemment des jeux de force à des moments politiques concrets, pendant des révolutions, etc. Mais ça a été aussi d'abord théorisé, il y a eu des textes de Rousseau, de Hobbes qui ont influencé la manière dont on, enfin ou autre, je ne sais pas, pas que Rousseau, Hobbes évidemment, mais qui ont influencé la manière dont on conçoit la politique encore actuellement et même la manière dont on conçoit la démocratie, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est pour ça, par exemple, je faisais la vidéo sur la démocratie représentative où une évidence du sens commun, ce serait de dire que l'élection est quelque chose de démocratique alors que ça a été quelque chose historiquement d'aristocratique et qui a été peu à peu démocratisé mais toujours dans un sens aristocratique où au final on ne fait que des émissions, des élites. Donc voilà, du coup, ça permet justement d'interroger ces évidences qu'on pourrait avoir. Oui, d'accord. Alors, d'accord, en montrant qu'en fait, oui, d'accord, ça provient de processus historiques évidemment mais aussi de réflexion et tout simplement de l'élection. Ah, d'accord. À un moment, tu faisais un peu pareil je crois sur les entreprises. Il y a une... Enfin, Étienne, il y a une vidéo du docteur Ripper sur le fait... En fait, un peu la déconstruction du concept d'entreprise qui montre qu'il n'y a pas une entreprise au sens où quand on pense entreprise, il y aurait une idée générale d'entreprise et c'est un peu la même chose que tu fais. Tu argumentes pour essayer de montrer que cette espèce de fausse évidence, on peut la casser. Oui, mais on fait un peu le même type de vidéos sur ce sujet-là. C'est qu'effectivement... Mais c'est ce que je voulais dire quand tu parlais de l'épistémologie, c'est que la difficulté des humanités, philosophie, sciences humaines, sciences sociales à présenter par opposition aux sciences dures, c'est pas juste d'où ça vient parce que déjà d'où ça vient, ça pose problème. Effectivement, parce que les sciences dures entre guillemets par définition ont des preuves matérielles d'où elles viennent. Quand le processus mental d'un philosophe, tout son parcours de pensée, ça c'est quelque chose qu'il faut le parcourir pour savoir que ce que va raconter Hobbes ou Kant ou peu importe, c'est pas juste un type qui dit ce qui lui passe par la tête. Déjà, effectivement, il y a tout ce processus-là à expliquer. Pour les sciences humaines, c'est pareil. Quand on tire des conclusions d'interviews, des fois, il y a des trucs très bizarres où on va avoir des centaines et centaines de pages d'interviews de gens et on va dire autre chose que ce que les gens racontent parce que le travail du sociologue, c'est d'extirper des choses. c'est effectivement très étrange à comprendre si on ne connaît pas les mécanismes. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, à l'autre bout de l'échelle, c'est qu'on découvre les ondes gravitationnelles, on s'en fout. Ça ne change rien à la société. Le monde n'est pas changé. Il y a juste un tout petit groupe de gens. Je connais quelqu'un qui a travaillé là-dessus et qui, lui, ça a changé sa vie de trouver des ondes gravitationnelles. Mais pour le commun des mortels, même si demain, on se rendait compte que la lumière n'allait pas à 300 000 km secondes, mais à 600 000 km secondes, ça ne change rien. Mais en revanche, le passage de la conception de l'humain, l'arrivée de l'homo economicus, ça, ça a changé le monde. C'est juste un changement de mots qui a changé le monde. Et effectivement, c'est tout ce processus-là qui est extrêmement difficile à exprimer, beaucoup plus que les sciences dures et qu'on essaye de trouver le meilleur moyen de le faire. Parce que je pense qu'Internet n'est pas spécialement le meilleur endroit pour transmettre ça. Parce que c'est un processus, vraiment, d'où ça vient, où ça va. Et que je pense que ce n'est pas pour rien que les grands mouvements sociaux se sont faits quand même autour de contacts physiques, de groupes ouvriers, de syndicats, de partis politiques, de gens qui étaient potes, qui se fréquentaient quotidiennement, et beaucoup moins sur des... Et que les mouvements sociaux qui se sont faits via Internet sont restés quand même relativement lâches. Pas lâches au sens... Pas courageux, lâches au sens pas très solide, quoi. Donc bref, la conclusion, il y a du boulot. Et je pense que si on arrive à faire un truc, s'il y a un truc qu'il faudra réussir à faire avec une chaîne de ce type-là, c'est de trouver une méthode adaptée aux attentes des gens pour justement remettre tout le savoir sur le devant de la scène et savoir ce qu'on en fait, quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a le problème, évidemment, de la question de la production du savoir en sciences humaines et en philosophie, la question d'épistémologie, mais aussi la question, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais de l'application ou des conséquences pratiques ou des conséquences politiques des savoirs en sciences sociales ou en philosophie qui sont évidemment beaucoup plus aigus qu'en sciences physiques, disons, même si en fait les sciences physiques parlant découverte produisent la possibilité d'innovation et ça, ça a des répercussions sur les sociétés. Mais, ouais, et donc, c'est sûr qu'il y a deux problèmes, en fait. La question de la, disons, de convoquer les sciences sociales ou la philosophie pour essayer de mener des argumentations rigoureuses en politique et la question, une fois qu'on est doté d'argumentations en politique, de les mettre en application, de leur donner une force pour faire agir et pour transformer la société. Ça, c'est clair que c'est des choses différentes. Juste en parlant, on ne pourra pas provoquer de révolution. C'est clair. Ah, c'est un début, quoi. C'est le début nécessaire. Moi, je suis sur YouTube, ce qui m'a vraiment donné envie de le faire, tu vois, c'est, outre, c'est purement subjectif d'une certaine manière, c'est de pouvoir me libérer en quelque sorte de toute la merde que j'entends à longueur de journée sur la radio, et l'idée, c'est de dire, bon, je vais mettre dans un petit coin toutes mes critiques, toutes les critiques que je peux faire, comme ça, j'aurai un peu l'esprit libéré pour passer à autre chose. Je me déchaîne sur Christophe Barbier sur ma chaîne YouTube et puis comme ça, après, le reste de la journée, ça va mieux. Mais en fait, je me suis rapidement aperçu qu'en fait, un des principaux problèmes qu'on peut rencontrer sur YouTube, c'est exactement le même qu'on rencontre partout, dès qu'on parle de politique en un sens très large, c'est le problème de, tu sais, de la convocation du relativisme ou de l'accusation de subjectivité, etc. Tu vois, c'est l'idée que, bon, ben toi, tu dis quelque chose, ça fait, je t'écoute depuis une demi-heure, là, mais en fait, c'est ton avis et moi, j'ai mon avis et donc Christophe Barbier a son avis et voilà, tout, tout, toutes les choses sont belles et c'est super. Et donc, tu t'aperçois rapidement, tu es devant un mur, en fait, et tu es confronté au problème de, en fait, comment montrer à l'autre que je ne suis pas seulement en train d'exprimer un point de vue mais que j'apporte aussi des arguments à l'égard de ce point de vue et donc, c'est un discours, le discours que je tiens, les analyses que je mène, disons, ont vocation ou en tout cas ont prétention à provoquer l'adhésion, en fait, à l'universalité, comme dit Kant, c'est pas seulement que je dis ça pour moi-même ou pour juste informer les autres, c'est que je dis aux autres mais voici mes raisons, voici mes arguments, est-ce que vous y adhérez ? Tu vois, comment vous concevez ce truc-là ? Comment vous concevez l'idée de dire « C'est ma chaîne YouTube, j'y exprime évidemment des opinions mais mes opinions sont argumentées et donc vous ne pouvez pas seulement répondre en disant « Mais ça, c'est ton avis, tu penses ce que tu veux, toi, tu préfères le chocolat blanc, moi, je préfère le chocolat noir, chacun ses goûts » et blablabla. Comment vous vous y prenez en fait pour faire comprendre aux destinataires de votre message, de votre discours que, mais en fait, toi qui m'écoutes, tu dois te sentir revendiqué par les arguments que je propose. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Là, je ne pense pas qu'il y a une méthode effectivement pour réussir à montrer qu'évidemment qu'il y a des arguments qui visent à convaincre en tout cas ou à faire changer d'avis ou à affiner les opinions des autres. Mais c'est sûr que c'est décevant quand dans les commentaires on voit juste « Ça, c'est juste un avis personnel et que derrière il n'y a pas d'argument. » Si quand il y a un commentaire ou il y a des arguments derrière qui, enfin, il y a des contre-arguments etc. et qu'il y a une véritable discussion qui peut s'engager, là, il y a quelque chose quand même de réussi à mon sens. Mais si ça en reste un domaine purement d'opinion sans apporter d'arguments, là, c'est dommage. C'est la manière dont on peut le faire. C'est vrai, ça se voit beaucoup dans les commentaires en fait, ce genre de trucs. c'est un truc que connaissent bien les profs de philo, par exemple, sur le côté... Et c'est là qu'on retrouve vraiment la dichotomie, la distinction entre science dure et science sociale ou encore pire en philosophie. C'est que, à ma connaissance, enfin, même si ça commence à arriver, il y a certaines formes d'idéologies ou même d'engagement religieux en fait qui s'attaquent de manière frontale aux sciences dures, mais à ma connaissance, quand tu es par exemple prof de bio ou de physique, il n'y a personne qui lève le doigt pour dire « Ah, votre conception de la physique quantique, enfin, je ne sais pas, on n'étudie pas ça au lycée, mais votre conception de tel rayonnement ou je ne sais pas quoi, en fait, je ne pense pas parce que moi, je ne pense pas comme ça. » Alors, il y a des choses qui arrivent parfois quand on présente la théorie de l'évolution, alors que quand tu es prof de philo, par exemple, même sur des trucs que tu dirais à la rigueur « Bah voilà, aujourd'hui, il pleut et il se trouve qu'il pleut », les gens disent « Ah ah, mais ça, c'est votre opinion. Tu vois un peu le problème et tu retrouves ça dans les commentaires YouTube. Je ne sais pas si tu es confronté à ça, Etienne aussi, sur la tienne. Non, moi, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'abonnés, donc... L'argument de l'abonné. C'est cool. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à poser cette distinction. C'est vrai que c'est une opinion, fondamentalement, c'est une opinion et quelqu'un d'autre peut l'avoir. Mais toute la difficulté, c'est de dire « Oui, mais cette opinion-là, déjà, elle vient de quelque part et elle entraîne une vision de la société. Ce qui est très frustrant, c'est quand tu discutes avec des gens et tu sais que tu as la même vision de la société. Tu sais que tu veux aller au même endroit et que cette personne refuse d'admettre typiquement... Pour avoir pas mal fréquenté des gens type colibri, on peut dire « Bon, la société qui propose, je suis pas forcément contre. » Mais dès qu'on commence à dire « Oui, mais ce qu'on fait, c'est politique, ça se rattache quand même à l'anticapitalisme à la gauche », on se retrouve avec une espèce de blocage, genre « Non, non, moi, ça, je refuse. » Et c'est très difficile de dire « Mais non, attendez, c'est pas une histoire d'opinion machin. » J'essaie juste de dire que ça, ça va vers une certaine vision du monde. T'es pour cette vision du monde, ça serait intéressant que tu t'intéresses à ce cadre-là. T'es contre, voilà, c'est un conflit politique, c'est très bien, c'est du débat, c'est très bien. Mais plus, en ce qui me concerne, la chaîne a commencé pour ça, c'était la difficulté d'arriver justement à placer un... à créer ce lien entre justement un cadre politique et juste se dire « Ça permet d'aller vers un certain type de société, et si on veut aller vers ce type de société, il faut qu'on discute. » et de... Oui, c'est encore le... C'était en gros ce que tu évoquais, c'était encore une histoire de dépolitisation, c'est-à-dire où ce qui est visé, c'est juste une espèce de consensus entre des opinions... Ce qui, à mon sens, vient du management. Le management, c'est probablement pas la seule origine, mais le management charrie cette idée-là qu'en entreprise, en tout cas, avec les bonnes méthodes, on peut allier les différentes classes sociales, les managers, les marketeux, tout ça, et que le monde sera merveilleux et je pense que ça a pas mal débordé sur le reste de la société. Et que... Et que... C'est compliqué d'arriver juste à se dire « C'est pas une question d'opinion, c'est juste une question... On a une différente... Est-ce que oui ou non, on veut aller vers deux sociétés différentes ? » Si oui, on est en désaccord politique et puis voilà, c'est réglé, on argumente. Et si, en revanche, on veut aller vers la même société, là, c'est pas une question d'opinion, c'est juste... Voilà, je vous propose un cadre idéologique intéressant. Ça serait intéressant que vous l'écoutiez alors qu'il y a plein de gens qui le refusent d'emblée juste parce que c'est trop idéologique, c'est trop ceci, trop cela. Oui, c'est aussi... C'est ce qu'on voit... J'ai un exemple qui vient en tête. À partir du moment où un youtubeur qui fait pas vraiment de la politique habituelle va se mettre à parler de plus de la politique, il va être... On va lui reprocher d'être tout d'un coup subjectif, idéologisé, etc. J'avais fait ça sur une vidéo de Nota Bene, je ne sais plus sur quelle vidéo où il parlait de quelque chose de politique, où il s'engageait un peu politiquement et tout de suite il était attaqué dans les commentaires parce qu'il montrait un peu de son opinion politique et que... Voilà. Et que aussi, derrière l'histoire, il y avait de l'idéologie et que forcément, lui, en défendant une conception de l'histoire, il défendait une idéologie. Et du coup, on a pu lui reprocher ça. Mais la politique, c'est sale aujourd'hui. J'ai eu une discussion pas plus tard qu'hier de quelqu'un qui ne voulait pas admettre qu'il était militant pour l'écriture inclusive. Il défendait l'écriture inclusive, c'est très bien. Il ne voulait pas admettre que c'était du militantisme. Ce n'est pas moyen. Le mot militant était une insulte pour lui. C'est très curieux. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Enfin, si, je sais un peu d'où ça vient, mais c'est quand même curieux que ça soit déployé à ce point-là. Alors que c'est noble d'être militant. C'est noble de se battre pour une cause, il me semble. C'est vrai que militant, c'est un peu la pire des choses. C'est-à-dire que tu es membre d'une secte, en fait. C'est ça, quoi. À partir du moment où tu défends une idée de transformation sociale où il n'y a pas le terme citoyen dedans, citoyen, vert, ou je ne sais pas quoi, ensemble. S'il n'y a pas vivre ensemble ou citoyen et que tu es militant d'une cause, mais tu fais partie d'une secte et grosso modo, ça va aboutir au goulag, de toute façon. Oui, ça. Oui, on arrive vite à la bande glissante du goulag. C'est tout le côté pervers de la dépolitisation sur YouTube. C'est que les gens qui s'affirment non politiques vont avoir plus d'audience quelque part mécaniquement, alors que tout le monde est idéologisé. C'est une idée qu'on partage tous les trois qui a pas mal de gens du mal à admettre. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de chaînes, beaucoup de courants qui fonctionnent à idéologie cachée. À l'inverse, quand on arrive directement en disant « je fais partie de telle partie, je suis de tel courant, je suis machin », vous vous décrédibilisez d'emblée alors que c'est un gage de scientificité quelque part. Moi, j'aime beaucoup Philippe Corcuff qui commence tous ses bouquins en listant son pédigré. J'ai été de tel syndicat, telle partie, je crois en tel truc, j'étais proche de telle personne. Voilà, je vais faire mon enquête sociologique. Je trouve ça très intéressant. Mais voilà. Des idées, d'incarner quelque chose et de voir d'où elles ont pu venir. Plutôt que de sortir des opinions, les théories habituelles, que ce soit en économie, en sciences sociales, etc., qui ne font au final que refléter une idéologie dominante. Mais il n'empêche que, je sais qu'ici, on se revendique. On n'osera jamais, on n'empêche se revendiquer de gauche ou très rarement, on n'osera jamais se revendiquer handicapitaliste. Ça restera des choses un peu non dites parce que c'est suicidaire de faire ça aujourd'hui. Ce qui est très curieux, alors que tout le monde le sait, tout le monde sait ce qu'ils viennent chercher sur cette chaîne s'ils connaissent nos chaînes par ailleurs. Ça fait des paradoxes, vraiment des situations très paradoxales. Moi, je suis vraiment un youtuber citoyen, en fait, engagé en faveur de ces ensembles. Voilà, là, ça passe. Ça passe bien. C'est pas trop destructif. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que le truc qui a... Le meilleur contre-argument vis-à-vis de ça, c'est les dispositifs de milice, de voisins contre les voleurs qui maintenant s'appellent machin collaboratif, de vigilance collaborative. Enfin, il y a un terme tout mignon, tout joli. Donc, c'est le problème de ces mots mignons et jolis, c'est qu'après, ça crée une espèce de situation de flou et ça accentue la dépolitisation plus qu'autre chose. Mais, voilà, mine de rien, même nous, on n'osera pas s'affirmer clairement de courants politiques parce qu'on est quand même dans une étape où on a envie de rassembler des gens, on a pas envie de se fermer des portes. On est pris en plein dans ce paradoxe alors qu'on n'est pas les plus mal lotis sur la question. Mais du coup, tout le pire, en fait, c'est de dire « Ah ben voilà, j'appartiens à tel parti politique ou j'ai ma carte dans telle association politique » ou, en fait, parce que là, autour de la table, personne de nous n'est engagé dans un parti politique, par exemple. Vous n'avez pas de carte, moi non plus. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire mais c'est encore pire ? Parce que, en fait, vous êtes des gens idéologisés mais vous ne faites même pas partie d'organisation. Donc, tu vois, c'est pire que tout. C'est vraiment l'équivalent pour la religion d'une grenouille de bénitier qui n'est même pas dans la hiérarchie de l'église. Donc, je ne sais pas ce qui est le pire, en fait. Ah ouais, non, je peux... Après, c'est des parcours individuels aussi, en France, qui font que... Mais, qu'est-ce qui est le pire ? C'est une très bonne question à laquelle j'aurais du mal à répondre. en fait. Mais moi, c'est un paradoxe à titre personnel. C'est que je défends les partis, je défends les syndicats, je défends l'idée de collectif structuré. Mais jamais, au grand jamais, je mettrai les pieds dans un parti parce que j'ai été biberonné à l'individualisme. Et puis voilà. Alors, l'histoire que je me raconte pour me rassurer, c'est que je me dis « oui, mais moi, je ne peux pas prendre parti, il faut que je respecte tous les partis de gauche, toutes les formes de gauche, je ne veux pas aller trop vers les anarchistes parce que les communistes m'intéressent aussi, les socialistes aussi. » Enfin voilà. Donc voilà, sinon, c'est ma position de pseudo-chercheur. Mais en fait, non, c'est que... Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'à ta façon, tu es un peu victime de l'espèce d'air ambiant dont on parlait à l'instant. Oui, c'est clair. Mais moi, je le ressens vraiment comme ça aussi. C'est-à-dire que tu as beau faire des lectures, par exemple, ou parler avec des potes qui sont dans des partis et faire évoluer ton avis, ton avis vraiment théorique sur l'idée que bah oui, rien n'est efficace politiquement, aucune idée n'est efficace politiquement si elle ne s'incarne pas dans une organisation. Ce n'est pas forcément une organisation pyramidale, hiérarchique et bureaucratique comme un parti politique, mais s'il n'y a pas un moment de l'organisation donc du pouvoir, une idée n'a strictement aucune efficacité sur la... n'est pas vectrice de transformation sociale. T'as beau savoir ça théoriquement et un peu évoluer dans ton jugement un peu naïf sur la politique, etc., il n'y a rien à faire. L'air du temps, vraiment, l'espèce d'idéologie de la politique ambiante, en fait, est plus forte que toi. Et tu te dis que je n'ai pas envie de faire partie de ce genre de conneries parce que ça me fait chier. Je n'ai pas envie d'entrer en religion. Il y a ça et il y a l'idée que peut-être à force de toujours être dans les théories machin, qu'il y a notre... je ne sais pas comment dire... On ne va jamais que nos idées ou parce qu'on n'a pas envie d'être dogmatique aussi avec des idées d'un parti, etc. peut-être qu'on se dit qu'en six mois, on ne pensera pas exactement à la même chose sur un point, etc. Je le ressens un peu comme ça aussi. J'ai l'impression que ça ne va pas coller complètement avec la ligne d'une assaut, etc. Et que ça ne m'autorisera plus non plus à évoluer. Il y a un peu cette espèce de sentiment aussi. C'est le paradoxe du scepticisme du savant ou de la docte-ignorance en fait. C'est que tu évolues tellement dans l'analyse des théories et des principes que tu te dis... En fait, c'est une sorte de... Tu commences relativiste comme tout le monde. Toutes les opinions se valent, on ne peut rien démontrer, tout est vrai, chacun dit ce qu'il veut. Tu progresses dans le savoir et tu deviens un demi-savant au sens de Pascal. C'est-à-dire que tu deviens dogmatique parce que tu as appris des choses, tu as lu trois livres et tu les ressors toujours. Tu deviens ignorant là comme... Je crois que c'est dans les pensées de Pascal où il explique ça en fait, c'est que le vrai sage en fait, c'est celui qui rejoint la foule parce qu'il se dit mais en fait, tout savant, tout dogmatique est un fou et donc, il faut en revenir à l'état d'ignorant. Mais je pense que quelque part, enfin, peut-être que je projette mon projet sur les vôtres mais je pense que quelque part, nos chaînes sont aussi une tentative de, chacun de notre côté, de résoudre ce paradoxe d'une façon ou d'une autre. Et quelque part, cette chaîne sur laquelle on se trouve actuellement est aussi une tentative de résoudre le paradoxe de façon bizarre parce qu'on est tous quatre coins de l'Europe, pas tout à fait mais presque. on va voir jusqu'où on peut quand même creuser contre nous-mêmes et pas... En fait, on peut résumer ça en disant que ce qu'on essaye de construire, mais on n'est pas les seuls sur YouTube, il y a quand même pas mal de bonne volonté là-dessus de la part des vidéastes scientifiques ou vulgarisateurs en règle générale, c'est de construire pour être pédant un espace des raisons ou un espace public ou je ne sais pas comment il faut dire ça, mais l'idée de dire qu'on construit un espace au sein desquels les gens arrivent avec des opinions parce que des opinions c'est-à-dire c'est des choses qui ne sont pas des savoirs parce qu'on parle du domaine politique et dans le domaine de la politique il n'y a pas à proprement parler de savoir au sens de connaissances démontrées. Donc on arrive sur cet espace avec des opinions mais ça ne veut pas dire que ce soit la pure expression d'une subjectivité absolument ineffable qui ne peut se dire totalement irrationnelle et donc on essaye de transporter avec nos opinions des arguments c'est pour ça que j'appelle ça un espace des raisons et l'idée c'est de dire ben voilà j'ai ces opinions politiques mais voici mes raisons c'est-à-dire voici mes raisons d'adhérer à ces opinions et ces raisons c'est pas il faut les distinguer de causes subjectives parce que je peux trouver dans mon histoire personnelle les causes subjectives personnelles historiques qui m'ont fait adhérer à telle idée parce que je suis tombé là-dessus à la télé parce que j'ai rencontré telle personne j'ai tel ami j'ai telle famille etc mais ces causes en fait pour lesquelles tu prends connaissance de certaines idées il faut les distinguer des raisons ou des fondements que tu apportes rationnellement pour essayer de les argumenter et donc évidemment les causes subjectives qui font que tu adhères à une idée sont difficilement partageables même si ça peut s'expliquer tu peux dire ben voilà moi je me reconnais là-dedans parce que ceci cela je viens d'une telle famille etc mais c'est pas ça que j'appelle un espace des raisons c'est pas ça qu'on appelle un espace public un espace public c'est un espace au sein duquel ce qu'on essaye de transporter c'est des raisons c'est des raisons rationnelles des motifs rationnels d'adhérer à une idée à une théorie ou à une vision du monde ou à une volonté des fondements théoriques des modèles théoriques par exemple sociopolitiques qu'on essaie de qu'on aimerait pouvoir appliquer ou qui permettent de décrire une situation qu'on peut considérer comme injuste et qu'on aimerait en passer en français un peu près ce que tu veux oui c'est ça c'est tout un tas de manières d'essayer de convaincre tout simplement et ce qu'il faut c'est réussir à comprendre en fait et ce qu'il faut c'est réussir à comprendre cette espèce d'entre-deux dans lequel on essaye de s'installer on n'est pas non plus dans le savoir démontré au sens où on n'est pas là en train de dire de faire un exposé de vulgarisation sur une théorie physique ou un paradigme physique qui tient depuis 50 ans et donc on considère que c'est démontré c'est acquis c'est du savoir on n'est pas vraiment là-dedans mais on n'est pas non plus dans le pur subjectif moi j'aime le chocolat blanc toi le noir toi t'as aimé ce film moi pas en fait on est dans un entre-deux où on apporte des visions du monde qui sont personnelles ou en tout cas qui sont situées historiquement géographiquement culturellement etc mais elles peuvent se partager et elles ont même prétention à convaincre c'est ça le problème c'est toute la thématique là qu'on trouve je sais pas moi chez Aristote ou chez Platon de l'opinion accompagnée de raison comme dit Platon c'est-à-dire que convaincre j'irai même plus loin que convaincre c'est elles ont vocation à fédérer quelque part aussi ce que tu dis c'est vraiment un truc de philosophe de rester dans le monde de la raison tout ça mais moi tout ça vient aussi quand même d'une frustration de ne pas trouver dans les expressions concrètes politiques des expressions satisfaisantes et qui ne se rendent pas en contradiction avec justement ce cadre qu'on essaie de fixer et je pense que je pense que oui c'est pas juste c'est pas juste vraiment pour le plaisir d'avoir des gens qui sont d'accord avec nous c'est si les idées qui sont apportées se distillent dans des actions concrètes je pense que la vraie victoire est là et puis ouais tout à fait fédérer et puis si on parlait de la dépolitisation tout à l'heure aussi en quelque sorte à repolitiser un peu les consciences à montrer que quand on a telle opinion on est quelque part sur un échiquet politique enfin et que même parfois l'opinion qui me doit parler la moins idéologique et finalement il y a toujours un arrière fond idéologique derrière quel qu'il soit parce que ouais tout à fait ça ça me semble super important et je le vois vraiment sur ma chaîne tu vois tu vois des gens enfin le pire mais mettons-les de côté ce sont les gens qui débarquent et qui découvrent que je défends des opinions politiques et alors ils sont scandalisés dans les commentaires mais tu défends des opinions politiques non non pire que ça c'est mais tu défends des choses politiques tu parles de politique oh mon dieu mais c'est incroyable quoi ils parlent de politique donc celle-là bon c'est un peu difficile dans ce cas-là on a des internautes qui comprennent pas mais peut-être parce qu'ils découvrent sur une première vidéo mais voilà le problème principal c'est en effet ceux qui découvrent par exemple que tu défends des thèses une vision du monde qui est de gauche et donc ils découvrent avec horreur que tu défends des idées de gauche quoi par exemple ta valeur fondamentale c'est l'égalité et donc ils sont absolument scandalisés que tu puisses le faire et tu vois dans ce cas-là des gens ou bien ou bien des gens qui sont par exemple de droite tu vois de droite ou d'extrême droite et qui disent ben voilà t'es un gaucho etc mais ça voilà je comprends très bien cette réaction ils sont tout simplement pas d'accord et donc soit j'arrive à les convaincre soit on n'y arrive pas et voilà c'est comme ça mais tu en as en fait comme tu parlais de ton militant là Etienne qui résiste en fait à l'idée même d'exprimer une opinion politique et donc qui s'oppose à ça typiquement en menant le discours du parfois on appelle ça l'extrême centre de manière ironique mais de de l'idéologie enfin il te reproche d'avoir une idéologie et il t'oppose à ça un discours qui ne serait pas idéologique tu vois au sens où il dirait mais tu te rends pas compte toi t'es véritablement dans la religion de ton idéologie alors que alors que toutes les choses iraient bien mieux si il y avait moins de gens comme toi qui défendent des idées politiques c'est incroyable alors que heureusement alors que défendre cette idée là c'est une idée politique qui enfin voilà le fait de ne pas vouloir de vouloir un consensus total enfin en tout cas une espèce de consensus mou où il n'y a plus d'idées radicales qui s'entrechoquent c'est une vision politique c'est une vision du monde et en ce sens là on sait une idéologie qui a une histoire qui a et qui vient pas juste d'un truc tiens on va essayer de de faire le en même temps macronien mais c'est ça qui est assez formidable avec la période qu'on vit actuellement politiquement c'est que Macron enfin ça fait longtemps qu'il y a une dépolitisation mais là elle est vraiment incarnée quoi ça c'est mais voilà maintenant personne n'est dû peut-être qu'il y a 6 mois il y avait encore des gens pour faire que Macron n'ont été ni droite ni gauche mais disons que voilà c'est assez révélateur de cette espèce d'époque un peu bizarre où où la politique ou le politique fait tâche quoi l'idée que quand tu regardes l'origine de la politisme il a quand même fallu en passer par une guerre mondiale une guerre froide la destruction d'un des blocs pour en arriver à que l'idée de la politisme en arrive c'est quand même un certain nombre de bouleversements mondiaux considérables c'est quand même curieux que ça apparaisse comme une évidence mais on n'en a pas rendu parce que là avec l'intelligence artificielle et le big data qui sont juste des grosses bases de données c'est rien d'extraordinaire l'idée que c'est bon c'est fini on n'a plus besoin des humains pour prendre des décisions il y aura des machines qui prendront des décisions à notre place comme dans les films de science-fiction ça c'est impressionnant à quel point c'est toujours subjugué de voir que des gens adhèrent à ça oui alors que ça sera toujours des humains derrière des humains avec une certaine manière de faire et cette manière de faire sera influencée par des visions du monde de toute façon les machines elles sont programmables et les données sont toujours interprétables dans un sens ou dans un autre de toute façon on n'a pas vraiment parlé aussi de l'idée de faire une chaîne commune qui est quand même assez importante parce que c'est très impressionnant à quel point internet et youtube en particulier nous poussent à être des individus marques et ne vraiment pas gauler pour faire ce qu'on fait quoi c'est d'ailleurs on a déjà tourné une première vidéo à trois et c'était très compliqué tout est plus compliqué quand on est à plusieurs il se trouve qu'on est relativement d'accord sur la chose qu'on aborde ce qui facilite les choses mais il y a quelque chose de vraiment pas évident à faire des chaînes en commune et c'est paradoxal de défendre chacun de notre côté l'idée justement de réflexion commune etc et d'avoir autant de difficultés de faire des chaînes communes mais on espère justement que ça d'amener ça au plus large possible et on a pas mal parlé de la convergence entre les différents les différentes sciences sociales philosophiques etc mais dans ce qu'on avait discuté à la base il y a quand même l'idée extrêmement importante de faire converger ce savoir un peu stratosphérique avec les actions intermédiaires et avec les gens qui les subissent c'est le savoir en tant que tel pour faire du 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 spinozisme l'idée du chien ne mord pas et donc on a on a quand même dans l'idée d'inviter autre chose que enfin comment dire d'élargir autre chose que de la recherche et de voir comment comment cette recherche comment la science sociale collisionne aussi avec la vraie vie c'est des choses qui sont assez intéressantes c'est sûr que c'est de toute façon parce que là on s'installe dans la parole en quelque sorte mais c'est déjà c'est déjà un début parce qu'on a parlé pas mal de dépolitisation il y a beaucoup quand même du manque d'engagement dans la vie politique qui vient du fait qu'on n'est pas convaincu que ça serve à quelque chose ou on n'est pas convaincu qu'on puisse peser politiquement sur les choses et ça quand même on s'en sort aussi en parlant en fait en exposant les sources de l'idéologie ou les sources de dépolitisation et ce genre de choses ça c'est quand même important bah du coup donc par rapport à ce que tu disais Etienne même si c'est difficile on a voilà l'idée c'est qu'on s'est quand même lancé du coup pour lancer cette chaîne à trois et comme on le disait pendant la pendant la vidéo c'est que évidemment on ne vise pas à rester seulement trois mais à faire converger d'autres 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 personnes que ça soit des universitaires ou alors des gens qui ne sont pas du tout universitaires mais qui veulent qui peuvent apporter des choses et bon bah voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions on a un Facebook un Twitter c'est ça une adresse email tout ça tout ça évidemment comme on est sur Youtube c'est toujours les mêmes trucs habituels vous pouvez vous abonner du coup à la chaîne c'est important voilà c'était une première du coup de convergence et de toute façon il y aura d'autres d'autres podcasts d'autres choses aussi à venir ça se fait ça se construit en se faisant et bah voilà ok bah voilà c'était l'instructif et puis on va s'y mettre quoi il y a pas mal de trucs à faire et puis on va on va se retrouver pour l'instant c'est un irrégulier mais le plus bientôt possible voilà je pense et peut-être avec des invités c'est ton jamais et puis sinon il y a nos chaînes respectives c'est ça donc bah docteur Ripper Étienne Fabrice Stagirite et et voilà Politicon pour moi même et bien à bientôt ok ciao et bah à bientôt et merci beaucoup d'être resté jusqu'à là ciao c'est parti c'est parti